Qu'est-ce que c'est pour toi ce moment de Noël et cette joie de Noël ? C'est Dieu qui descend dans le cœur des hommes. Et comme si l'humanité avait besoin concrètement d'avoir une image, d'avoir quelque chose. Alors il s'est passé quoi ? Il y avait un bébé qui était là en présence de ce bébé. On se sentait rempli de joie, difficilement aussi explicable. Mais ce n'est pas un char d'assaut lumineux qui clignote et qui arrive. Non, c'est un bébé. Il arrive dans l'endroit le plus simple qui soit, entre le bœuf et l'âne. Et comment n'arriverait-il pas dans le plus simple appareil ? Certainement pour les hommes aussi de merveilleux de voir Dieu comme ça tout nu quoi, dépouillé. Qui vient vers nous, comme tu dis, pas dans un char, mais qui vient tout nu quoi. Ça lui joue des tours forcément. Jésus, parce qu'on dit, attends, elle est où la gloire ? La gloire, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir le voir, pour lui apporter des cadeaux. Et puis ensuite, pendant son existence, il nous gratifie. Les miracles un peu spectaculaires, d'ailleurs, ne sont pas non plus, je pense, le meilleur véhicule. Il le dit lui-même, le Christ. Oui, je pense qu'il doit dire, il y a papa qui m'a dit arrête un peu avec tes fumigènes, parce que ce n'est pas ça que je veux. Et donc, il nous apporte, sans faire de fumée, sans faire monter des étoiles dans le ciel, il nous fait des cadeaux merveilleux par ses paraboles, par sa joie et ses paraboles aussi. Moi, je ne fais pas de paraboles, mais mes histoires, mes sketchs sont bel et bien des paraboles. Évidemment, à ma manière, mais... Donc Jésus-Christ, inspirateur de Jean-Marie Bigard, des scènes de Jean-Marie Bigard. Est-ce qu'il faut que les chrétiens soient des témoins de la joie ? Ah oui, je suis absolument sûr et certain, par mon existence, à moi, que pour communiquer son amour, rien ne vaut la joie. Quoi de plus glorieux que de faire rire quelqu'un en trois minutes ? Tu pars de zéro, de rien du tout, et il éclate de rire. Tu fais ça, je fais des piqûres de rire à mes amis, je les ensevelis et me dis, s'il te plaît, est-ce qu'on a droit à une pause ? Je dis, non, il n'y a pas de pause, c'est de la chimio, je vais vous en envoyer jusqu'à ce que vous ayez mal partout. Et sans aucun doute, tu es lavé, nettoyé d'un certain nombre de choses, la grisaille, les mauvais sentiments dont on parlait, la colère, tout ça, d'éloigner, de dissoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada